Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Genshin Impact. Donc ce que nous allons voir maintenant, ce sont les bannières à venir, c'est-à-dire celles de la Shogun Raiden ainsi que celles de Kinnish, ainsi que les personnages 4 étoiles qui seront dessus. Là j'aime autant vous dire, il y a du lourd, et je suis sûr qu'ils l'ont fait exprès, vu que Xilonell va venir dans la bannière suivante. Ils ont mis le paquet pour nous proposer une offre alléchante, suivie juste après d'une offre alléchante. Et oui, on va donc en parler en détail. Comme pour chaque vidéo, dès lors que celle-ci vous plaît, je vous invite à effectuer toutes les actions présentes à l'écran. Et si la chaîne vous plaît, je vous encourage à vous abonner à celle-ci. Nous avons Kinnish dans une bannière, et Shogun Raiden dans l'autre bannière. Et nous avons également les 4 étoiles, qui sont pour certains d'entre eux exceptionnelles, et oui. Et donc c'est eux que l'on va voir en premier. On va commencer par Thomas. Nous sommes ici en présence d'un personnage pyro, lancier, 4 étoiles, un éveil, donc en attaque pourcentage ici, qui sera là en tant que support. Nous allons tout de suite voir ses aptitudes, donc l'attaque normale ne nous intéressera pas forcément. La compétence élémentaire nous permettra d'obtenir un shield. Celui-ci résistera en fonction des PV max de Thomas. Et la résistance, la barrière de protection, absorbe à hauteur de 250% d'efficacité aux dégâts pyro, précisons-le. A noter qu'en plus, l'effet est cumulable. Et nous avons ici le déchaînement élémentaire de Thomas, c'est ceci qui nous intéressera le plus en vérité. Pourquoi ? Parce que grâce à celui-ci, on appliquera le pyro toutes les secondes. C'est indiqué dans Oiroi embrasé. Vous voyez, un effondrement ardent peut être déclenché une fois toutes les secondes. Ceci qui infligera des dégâts pyro de zone. Pourquoi le déchaînement élémentaire de Thomas est très intéressant ? Parce qu'il sera très utile dans des teams bourgeonnement, à cause du fait que l'application pyro est très régulière. Mais nous avons ensuite le passif de Thomas, celui-ci qui permettra d'augmenter la force du bouclet de 5% pendant 6 secondes, lorsqu'il y a une réinitialisation de la barrière brûlante. Et ce qui est surtout très intéressant sur ce passif, c'est que c'est cumulable 5 fois toutes les 0,3 secondes. Ce qui nous permet d'avoir une barrière de plus en plus solide. Et enfin, le second passif qui, au premier abord, pourrait sembler extraordinaire. Ne l'est absolument pas, puisque de toute façon, Thomas n'est pas là pour faire vraiment des dégâts, il n'en fera pas. Donc augmenter les dégâts de Roy et Carlotte de 2,2% en fonction des pv max de Thomas, eh bien non en fait. Vu que la base est faible, automatiquement, ça ne changera pas grand chose. Et enfin, pourquoi pas pour la pêche, Thomas sera utile pour ça. La séance de Thomas est ok. Elle est ok pourquoi ? Eh bien, à cause du fait que c'est déclenchable qu'une fois toutes les 20 secondes. Le cooldown est quand même un petit peu long, je trouve. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est pas mal. Donc lorsqu'on va switch un perso et qu'on aura la barrière sur nous, et qu'on va prendre les dégâts d'un ennemi, ça fait quand même quelques situations, le taux de recharge de la compétence et du déchaînement élémentaire sera réduit 3%. Donc, éventuellement, c'est pas mal. La C2, je dirais que c'est la meilleure constellation de Thomas. C'est vraiment celle qu'il faut aller chercher. Ça va prolonger la durée de Yoroi et Carlath, qui, rappelons-le, est le déchaînement élémentaire. Donc, automatiquement, vu que c'est là-dessus que Thomas est le plus utile, eh bien, augmenter la durée de son déchaînement élémentaire, c'est bien. La C3, pourquoi pas ? La C4. Lorsqu'on aura utilisé le déchaînement élémentaire, on récupère 15 points d'énergie élémentaire. Alors oui, ça aussi, c'est bien. Parce qu'en soi, le déchaînement élémentaire, comme il peut être long de l'avoir, est un petit peu difficile, surtout dans une team comme celle que je vous ai dit avec le bourgeoisnement. On en aura tellement besoin. En fait, sans ça, on ne pourra pas faire les réactions et du coup, la team ne vaudra pas grand-chose. Donc, c'est bien d'avoir la C4, vu que vous aurez son déchaînement élémentaire plus rapidement, plus souvent. La C5, pourquoi pas ? La C6, j'ai presque envie de vous dire que ce n'est pas forcément utile d'aller la chercher. Lorsque l'on va avoir la barrière brûlante, donc elle est réinitialisée, donc les dégâts des attaques normales chargées plongeantes de tous les autres personnages, dans l'équipe bien sûr, vont augmenter de 15%. Mais alors, qui s'approfite ? A moins que l'on joue avec, je ne sais pas moi, des personnages attaques normales, éventuellement. En fait, ça peut valoir le coup si le personnage qui précède fait de gros dégâts en attaque normale. Ça peut être pas mal, mais pour tous les personnes attaques plongeantes, je ne vois pas trop l'intérêt. Éventuellement Naïda, si on a joué en attaque normale, juste après lui. Du coup, 15% de plus, pourquoi pas, mais ce n'est pas non plus foufou. Quelle arme utiliser sur Thomas ? Alors là, il y a plusieurs possibilités, mais comme généralement on va l'utiliser en tant que support, la lance en croix de Kitane est un excellent choix, puisqu'elle vous donne pas mal de maîtrise élémentaire. Et dans une team où vous allez le jouer bourgeonnement, il va falloir lui mettre énormément de recharge et de maîtrise élémentaire, et pourquoi pas, pas mal de PV. C'est une team un petit peu spécifique, et c'est lui qui déclenchera les réactions. Voilà pourquoi on lui mettra cette arme-là. Mais dans d'autres cas, on peut également le jouer avec la lance de Favenus. Ça peut marcher, il y a plein de possibilités. Mais sachez qu'on le jouera tout le temps en tant que support. Les artefacts, l'appareil n'est pas bulle, puisque je ne le joue pas actuellement. On nous dit que le mieux, c'est la combinaison 1000 élites et emblème du destin brisé. Ça se comprend en vérité, puisqu'il y en a un qui va nous donner DPV pourcentage, et l'autre qui va nous donner de la recharge d'énergie. Et on a besoin des deux, donc ça peut le faire. Et enfin, le 4 emblèmes du destin brisé, éventuellement. Mais c'est vrai que comme il ne fait pas énormément de dégâts, comme on l'a dit, ce n'est pas forcément l'option la plus intéressante. Voilà pourquoi on utilisera 2 pièces d'un set et de l'autre. Voyons maintenant le cas de Kujusara. Il s'agit d'un personnage électro, archer, support, on pourrait presque dire sub-DPS d'ailleurs, avec un éveil en attaque pourcentage. Nous allons d'abord voir ses aptitudes. Grâce à la compétence élémentaire de Kujusara, vous allez pouvoir lâcher sur le terrain un Tengu Juraï. Qu'est-ce que ceci ? Donc déjà, vous allez faire des dégâts électro à l'ennemi. Et en fait, le Tengu Juraï aura pour effet d'apporter un bonus d'attaque au personnage déployé. Quant au déchaînement élémentaire, il permet de faire exactement la même chose, sauf que là, il va lâcher plusieurs Tengu Juraï. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Et bien qu'en soit, que vous fassiez la compétence ou le déchaînement élémentaire, ça n'a pas vraiment d'importance. Les deux feront la même chose. Parce que comme ça nous est indiqué plus bas, les bonus d'attaque des différents Tengu Juraï ne se cumulent pas. Et en fait, les effets et durées sont déterminés par le dernier qui est actif sur le terrain. Voilà. Donc, à partir du moment où vous faites l'un ou l'autre, vous bénéficierez du bonus du Tengu Juraï, bonus d'attaque, au perso qui suivra. Donc, c'est à ça qu'elle sert, en fait, Kujusara. Elle va servir à booster les personnages de la team. Mais principalement, les personnages électro. Et nous verrons ça un petit peu plus loin. Ça, c'est vraiment situationnel. Si vous voulez, je vous montre un petit peu à quoi ça sert, ce passif-là. Donc, en gros, vous avez Kujusara. Là, par exemple, voyez, je tire. Ça prend du temps à charger. Je balance sa compétence. Et là, je peux tirer quasiment immédiatement. Voilà. C'est tout simplement ceci. C'est ça que ce passif fait. Ensuite, le second passif. Lorsque le Tengu Juraï embuscade, celui-ci précisément, touche un ennemi, cela va restaurer des points d'énergie élémentaires aux autres personnages selon chaque tranche de 100% de recharge d'énergie. Autant vous dire qu'il faut en avoir pas mal sur elle. Déclenchable toutes les 3 secondes. Mais de toute façon, on verra que c'est comme ça que ça fonctionne chez elle pour son kit. Maintenant, les constellations. On va dire que la première est plutôt situationnelle. En gros, quand un Tengu Juraï touche l'ennemi, ou alors que cela accorde un bonus d'attaque au personnage qui suit, cela va diminuer le temps de recharge de prestiller Tengu de 1 seconde. C'est vraiment, on va dire, situationnel. Peut-être déclencher toutes les 3 secondes. Pourquoi pas. Là, c'est 2. Pareil, on va dire qu'elle est un petit peu situationnelle. Alors là, c'est 3. Non. Non, parce qu'en fait, Kujusara, si tu voulais stuffer correctement, qu'elle a un TCDC décent, elle peut faire mal. Oui, oui, c'est vrai. Avec son déchaînement élémentaire, elle peut vraiment faire des dégâts. Et ça, c'est intéressant parce que ça vient s'ajouter. Si vous voulez, c'est un petit peu comme Chevreuse, que l'on verra un petit peu plus loin. Et bien entendu, la C4 aussi est intéressante puisqu'elle permettra encore plus de booster elle-même ses dégâts. Vu qu'il y aura plus de Tengu Juraï qui vont être déclenchés en même temps, donc automatiquement, ce sera plus de dégâts. La C5, pas vraiment super utile. Et la C6 fait tout chez elle. C'est pour ça que ne pas jouer la C6 avec Kujusara, c'est dommage. Vous vous rendez compte un peu la dinguerie ? Lorsque le personnage qui bénéficiera du Tengu Juraï, notons par exemple le personnage qu'on bannière, notamment la Shogun Raiden, et bien bénéficiera de ce bonus, les dégâts crit des dégâts électro augmentera de 60%. Vous voyez ce que ça signifie ? Ça veut dire que si vous faites un gros damage juste après avoir pris Kujusara en électro, vous allez faire un sacré dégâts. Mettons par exemple que vous avez 200% de dégâts crit sur un perso, et bien là, vous passez à 260% de dégâts crit. Sur l'électro, précisons-le. Comment il faut build Kujusara ? Alors là, je vous dis tout de suite, elle ne l'est pas. Mais en fait, il faut lui mettre le plus de recharge d'énergie possible. Mais comme elle est assez facile à build, et bien vous pouvez tenter également d'aller chercher un peu de taux de crit, un peu de dégâts crit, on peut dire 50% pour une recharge, mettons, de 200+, en recharge d'énergie. Donc en armes, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser éventuellement l'arc crituel, mais en ce qui me concerne, j'ai tendance à avoir une petite préférence pour l'arc de chasse de Favot, qui vous donnera énormément de particules, parce qu'il va en générer beaucoup, et cela vous permettra d'avoir plus souvent son déchaînement élémentaire, qui est vraiment très intéressant pour elle. D'ailleurs, c'est pour ça, généralement, qu'on va la vouloir. Ensuite, les artefacts. Le set conseillé est l'emblème du destin brisé, je suis complètement d'accord avec ça, puisque, en fait, ce set-là vous donnera de la recharge d'énergie, et permettra de faire des dégâts en fonction de celle-ci. Donc, vu qu'elle a besoin de beaucoup de recharge d'énergie, et bien ce sera très bien pour elle, et cela lui permettra aussi de faire de gros dégâts. Comme on disait, elle peut en faire. Parlons maintenant du cas de chevreuse. Je pense que vous êtes conscients qu'elle est forte, et elle l'est. Il s'agit ici d'un personnage healer, support, sub-DPS, épéiste à une main, pyro, avec un éveil en HP pourcentage, PV, point de vie. Et vous allez voir qu'en plus de ça, c'est bien pour elle. Vraiment, ce personnage a tout. On est ici sur un 4 étoiles, que l'on aurait totalement pu mettre, enfin, ou presque, en 5 étoiles, tellement elle est forte. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, dans certains cas de figure, elle peut même rivaliser avec Bennett. C'est pour dire, dans sa catégorie, pas partout, mais dans sa catégorie, oui, nous le verrons justement. Sans perdre de temps, voyons les aptitudes. Ici, l'attaque normale, alors peut-être, éventuellement dans certains cas de figure. Maintenant, la compétence élémentaire. Déjà, voyons un petit peu comment ça se passe. Donc, on va balancer un tir qui va infliger des dégâts pyro, un coup de mousquet, et juste après ceci, les personnages qui seront déployés, quand on l'en va switch, eh bien, ses points de vie seront restaurés de façon continue, selon les PV max de chevreuse. Donc, voilà pourquoi il faut y avoir pas mal de PV. Il est possible également d'effectuer un appui long avec elle, afin de faire un dégâts plus important et plus précis. A noter que chevreuse obtiendra une cartouche surchargée dès lors qu'un personnage de l'équipe déclenchera une réaction surcharge. Et on peut en obtenir qu'une à la fois. On peut voir ici qu'elle va faire bénéficier au personnage qui suivra un soin selon ses PV max plus des PV flat, PV fixe. Et on voit que le déchaînement élémentaire peut donc balancer un obus explosif. Et grâce au déchaînement élémentaire de chevreuse, on pourra balancer une grenade qui va se séparer, se dissocier en plusieurs petits obus explosifs et qui exploseront à court intervalle les uns des autres pour infliger des dégâts pyro. A priori, quand on voit ça, on se dit c'est pas si dingue que ça en fin de compte. Oui, c'est normal. Il suffit de regarder les passifs parce que c'est eux qui font la diff et pas qu'un peu d'ailleurs. En fait, tout le principe de chevreuse repose là-dessus. Tout va se baser dessus sur l'art surcharge. Lorsque l'on aura par exemple une team avec deux pyro ou deux électros ou encore un pyro, trois électros ou un électro, trois pyros, enfin, il faut toujours qu'il y ait cette réaction surcharge. Parce que c'est grâce à ça que l'on obtiendra des bonus de dégâts qui sont complètement démons. Et je peux vous le dire, l'ayant testé, vraiment c'est impressionnant par rapport à si on n'avait pas elle sur le terrain justement. Vous voyez, quand on déclenche une réaction surcharge, alors là, on parle bien d'une réaction surcharge qui ne s'est pas faite par exemple, notamment, si sur le terrain il y a un feu ou alors un élément électro. Il faut vraiment que les persos soient dans la team. C'est important ça. Donc en soi, ce qui va se passer, c'est que les résistances pyro et électro, des ennemis qui ont été touchés, sinon ça ne marchera pas, par la réaction de surcharge. Donc, il y aura de 40% pendant 6 secondes. C'est complètement broken. Déjà, 40% c'est beaucoup et durant 6 secondes. Alors 6 secondes, c'est vrai que c'est un laps de temps assez court, donc il va falloir mettre le paquet durant ce laps de temps, mais en même temps, 40% de diminution, c'est juste énorme. Et enfin, le second passif aussi est broken, peut-être un peu moins que le premier, mais quand même. Donc là, ça concernera uniquement les personnages de type pyro et électro. Donc autant faire une team double pyro, double électro, enfin, qui n'est que ces éléments-là dans l'équipe, parce que, lorsqu'on utilisera la compétence, l'attaque de tous ces personnages-là augmentera de 1% pour chaque tranche de 1000 PV. Donc 1% c'est peu, mais cela peut être augmenté jusqu'à hauteur de 40%, parce que chaque tranche de 1000 PV de chevreuse nous permettra d'obtenir un pourcentage de PV d'attaque supplémentaire. Prenons un exemple, à la 30 000 PV, vu que c'est chaque tranche de 1000 PV, sachant qu'on part sur la base la plus basse, de 0 PV, à la 30 000 PV, théoriquement, on gagnerait 30% d'attaque supplémentaire. À la 40 000 PV, ce qui est énorme, mais ça peut se faire, on augmentera de 40% l'attaque de tous les personnages pyro et électro de la team. C'est complètement broken, sachant que ces deux-là peuvent se cumuler, donc l'un diminue la défense, l'autre augmente l'attaque, vous voyez un peu le délire. Et là, on n'est même pas encore sur les constellations. Les constellations maintenant. Même la première, elle n'est pas nulle, parce qu'en soi, lorsqu'il y aura le déclenchement d'une réaction surcharge, hormis chevreuse, celui-ci va récupérer 6 points d'énergie élémentaire, donc cela permettra d'avoir plus rapidement le déchaînement déclenchable une fois toutes les 10 secondes. Bon, ce n'est pas non plus foufou, mais c'est toujours ça de pris. L'AC2, par contre, elle est très très bien. Ça, je peux vous le garantir, parce que grâce à ça, vous allez pouvoir faire beaucoup, beaucoup plus de dégâts avec chevreuse elle-même. Et ce n'est pas rien, ce sont des dégâts qui vont être là. Et là, en fin de compte, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'il n'y a plus uniquement les points de vie de chevreuse qui comptent. Parce qu'en fait, les explosions infliggeront des dégâts pyro d'une valeur équivalent à 120% de l'attaque de chevreuse. Donc là, on comprend bien que l'attaque aussi commence à compter. Et cela peut être déclenché une fois toutes les 10 secondes. Les dégâts infligés de cette manière, comme indiqué, sont considérés comme des dégâts de compétence élémentaire. L'AC3, c'est la compétence. Alors, on peut dire que oui, étant donné qu'avec l'AC2 et l'AC3, ça doit pouvoir effectivement se cumuler. C'est-à-dire que plus la compétence est haute, plus les dégâts pyro qui vont être faits des deux explosions en chaîne seront forts, on peut le supposer. L'AC4 peut être également intéressante. Et l'AC6, alors là, oui, alors là, oui. L'AC6, en fait, il nous pousse vraiment à aller la chercher celle-ci parce qu'elle est forte. Déjà parce que le soin pour les autres devient meilleur. Ça, c'est à noter. Donc, elle deviendra donc une meilleure îleuse. Et lorsqu'un personnage de l'équipe a été soigné par tir de suppression rapide, donc la compétence, il bénéficiera d'un bonus de dégâts pyro et d'un bonus de dégâts électro, mais bon, on va dire un perso ou l'autre, de 20% pendant 8 secondes. Cumulable 3 fois ! Et ouais ! Comme ça, c'est comme ça ne suffit pas encore, et bien on peut monter jusqu'à 60%. La durée de chaque cumul étant calculée indépendamment. Et oui, ça en plus, c'est encore plus cheaté. Vraiment, on va de cheat en cheat. Façon de parler. Pourquoi ? Parce que, en soi, ça veut dire que si vous bénéficiez du bonus de 20% pendant 8 secondes, et bien là, vous avez un nouveau cumul maintenant. Vous êtes à 40%. Et bien, voilà, on repart sur 8 secondes. Et là, vous montez à 60% ? Et bien, re 8 secondes ! Voyez un peu ce que ça veut dire. Donc en gros, vous allez vraiment être beaucoup plus fort dans ces teams sur charge grâce à la C6. Voilà pourquoi elle est si convoitée. Donc, vous avez la C6, vous montez bien ses aptitudes, et là, vous êtes en présence des deux meilleurs personnages du jeu. À présent, le build, donc les artefacts. Le set conseillé, c'est celui-ci, Chanson des jours d'antan. D'ailleurs, il est équipé vu que je crois bien que c'est le seul perso que j'ai équipé de cette façon-là. Déjà parce que cela va augmenter le bonus de soins et c'est très intéressant pour elle. Je vais vous parler rapidement du 4 pièces. Je vous avoue que vu la tartine, sur le coup, ça peut paraître très compliqué, mais en vérité, pas tant que ça. Le 4 pièces permettra, lorsque Chevreuse va soigner un personnage, de déclencher l'effet désir et celui-ci va accumuler en quelque sorte les PV soignés. Une fois que ce cumul sera bien complet, cela déclenchera l'effet vague d'antan et permettra aux personnages déployés de faire davantage de dégâts avec les attaques normales, chargées, plongeantes, compétences et déchaînements élémentaires. En gros, avec tout. Et à hauteur de 8% de la quantité de PV accumulée. C'est forcément un set très intéressant. D'ailleurs, je ne l'avais jamais trop exploité ou même trop cherché à comprendre comment il fonctionne et je vous avoue que je me dis que finalement, il pourrait marcher pour d'autres personnages qu'elle. Parce qu'il est vrai que le bonus est quand même là. Et enfin, les armes pour elle. Alors c'est vrai que là, je lui ai mis la pampille blanche. J'aurais tendance à dire que le mieux pour elle, ce serait plutôt d'avoir des PV pourcentages vu un petit peu comment elle marche. Donc je pense qu'une arme qui peut être très intéressant pour elle, c'est la pampille noire. L'avantage, c'est qu'elle est free to play friendly. Tout le monde peut l'avoir. C'est une 3 étoiles qui ne l'a pas en fait et elle augmentera drastiquement les PV de chevreuse. Ensuite, on aura juste à aller chercher les autres stats. bien qu'après, il soit possible de la jouer autrement. Il doit être possible également de lui mettre la lance de Favonius pour avoir son déchaînement plus souvent. Et donc, on aura moins de PV mais on ira aller chercher autrement. Si on veut qu'elle soit un petit peu plus offensive, on peut lui mettre éventuellement, ouais, pourquoi pas, le fléau du dragon ou même toute autre arme offensive, taux de crit, dégâts crit. Là, il y a plein de possibilités. On pourrait même lui mettre la prise dans certains cas de figure vu que ça augmente les dégâts de déchaînement élémentaire de 32% et le taux de crit en plus donc ça peut être pas mal aussi pour elle vu qu'elle peut faire mal sur le déchaînement élémentaire. Là, il y a plein de possibilités. Je pense qu'en vrai, ce n'est pas si compliqué ça de la bulle. Par contre, ce qui peut être compliqué c'est aller chercher les stats. Vous voyez là, j'ai 26 000 PV. Quand on voit qu'il en faut 40 000, clairement, je n'en ai pas suffisamment. Donc ça là, peut être difficile d'aller chercher TCDC et d'avoir suffisamment de recharge au passage. Voilà, donc, personnage extraordinaire qui nécessite un stuff extraordinaire. Nous allons maintenant passer en revue les personnages 5 étoiles. Nous avons la Shogun Raiden ainsi que Kinnish. Nous allons d'abord commencer par voir la Shogun Raiden puisque nous la connaissons déjà un petit peu. Il s'agit d'un personnage électro 5 étoiles lancière avec une élévation en recharge d'énergie. Un éveil en recharge. Alors, déjà, nous allons commencer comme d'habitude par les aptitudes. Est-ce qu'il faut monter l'attaque normale éventuellement ? Grâce à la compétence de Shogun Raiden, vous allez pouvoir donc appliquer de l'électro aux ennemis de manière régulière à partir du moment où ces derniers prendront des dégâts. Mais ce n'est pas tout et cela peut vous intéresser. En soi, lorsque l'œil sera donc au-dessus de la tête de Shogun ou d'autres personnages, cet œil-là, voilà, lui, cela permettra également d'augmenter les dégâts des déchaînements élémentaires des personnages à venir en fonction de l'énergie élémentaire consommée par le déchaînement. Et oui, donc elle ne fait pas que produire des dégâts électro par elle-même, elle permet aussi aux autres de faire plus mal sur leur déchaînement élémentaire. Voilà pourquoi la team avec Bennett, Shangling, Sinkyu et Elle est aussi forte. Et ce n'est pas tout et cela, on le verra justement durant le déchaînement élémentaire. Et vous avez également le déchaînement élémentaire de Shogun Raiden qui permettra de faire un gros claquage sur le terrain, un gros dégâts électro de zone. Et une fois que vous êtes sous cette forme-là, vous serez donc en harmonie idéale. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que jusqu'après ce gros claquage que vous aurez fait, vous allez pouvoir faire plein d'attaques converties en attaques normales qui seront imprégnées de dégâts électro et qui ne seront pas enchantées. Cela veut dire que vous pouvez l'utiliser avec Bennett. Et en plus de cela, vous allez restaurer l'énergie élémentaire de tous les personnages à proximité. Voilà pourquoi, encore une fois, c'est très bien dans une team avec Shangling et Sinkyu parce que, comme ils ont besoin de beaucoup de particules, vous allez les recharger plus rapidement. Mais pas que, attention, cela marchera pour beaucoup de personnages support. Voilà pourquoi elle est exceptionnelle. Ce n'est pas pour rien qu'il s'agit ici de l'arcon électro. Elle a une résistance à l'interruption et elle est immunisée contre les électrocutions. Voilà, comme ça, elle ne peut même plus être éjectée. Donc, elle pourra prendre cher mais elle ne s'arrêtera pas. Cela dit, elle doit rester sur le terrain parce que dès lors qu'elle va le quitter, elle perdra le statut d'harmonie idéale. Donc, elle n'aura plus la résistance à l'interruption, tout ça et l'imprégnation électro. Donc, ici, en vérité, ce sont ces dégâts qui seront présents ici. Voilà pourquoi ce n'est pas forcément nécessaire de monter l'attaque normale mais bien entendu, le déchaînement élémentaire pour vraiment profiter de sa puissance. Un autre petit détail également qui a beaucoup d'importance sur le déchaînement élémentaire de la Shogun étant le chakra des Zirata. Comment cela va fonctionner ? En fait, lorsque vous allez faire des déchaînements élémentaires avec d'autres personnages hormis elle, vous allez cumuler quelque chose sur le cercle. Le chakra des Zirata, c'est ça en fait. Là, on ne le voit pas mais normalement autour de nous, on a un espèce de cercle et ce cercle va se remplir. Et à mesure que le cercle se remplira, les dégâts de son déchaînement élémentaire seront plus costauds aussi. C'est à noter. On peut obtenir jusqu'à 60 cumuls de résolution et bien entendu, on voit que la résolution obtenue par la chakra a été annulée après 300 secondes si la Shogun quitte le combat. Ça fait quand même un sacré laps de temps. Donc ici, on nous dit qu'avec ce passif-là, on obtiendra 2 cumuls de résolution lorsque les personnages obtiendront des orbes ou des particules élémentaires en combat, déclenchables toutes les 3 secondes. Ce passif sera peut-être le plus intéressant puisque chaque pourcentage de recharge d'énergie est au-dessus de 100%. Donc on bénéficiera d'une restauration d'énergie élémentaire accordée par l'harmonie idéale et celui-ci augmentera de 6%. 0,6 pardon. Donc même si c'est une valeur faible, on parle de chaque pourcentage de recharge d'énergie au-dessus et aussi un bonus de dégâts électro de 0,4%. Et ça, c'est presque toute sa force. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, plus vous allez avoir de recharge d'énergie, plus vous allez pouvoir faire mal avec elle. En gros, on pourrait résumer les choses ainsi. Plus vous aurez de recharge, plus vous ferez mal. De mon côté, j'ai été chercher les constellations de la Shogun parce qu'il faut reconnaître qu'elles sont vraiment dingues. Déjà la première, le gain de résolution. Alors qu'est-ce que ceci ? C'est par rapport au chakra, le chakra des Hiratarata. Vous voyez, on obtient des cumuls de résolution. Je vous en parle parce que ça peut être un petit peu compliqué d'aller chercher l'info, mais en soi, vous voyez qu'on peut obtenir jusqu'à 60 cumuls de résolution. Eh bien, en gros, lorsqu'on va utiliser le déchaînement élémentaire d'un personnage électro, par exemple, Kujusara, qui est en manière, je le rappelle, le gain de résolution augmente de 80%. Oui, comme ça, c'est gratuit. C'est pas plus compliqué que ça. Normalement, c'est dur à augmenter ce cercle. Je vous le dis comme ça, augmenter le cercle, c'est un cauchemar. Vous avez la C1 ? C'est très facile. Rien que comme ça, déjà, votre cercle sera pratiquement full. Et quand un personnage d'un autre type élémentaire utilise un déchaînement élémentaire, le gain de résolution augmente de 20%. Est-ce que vous comprenez l'idée ? Eh bien, l'idée, c'est très simple. C'est que si, par exemple, vous jouez un personnage tel que Bennett, suivi de Kujusara, vous allez obtenir le cercle plein d'entrée, juste avant de claquer le déchaînement élémentaire de la chevoule. Et la C2, qui rentre un petit peu dans cette optique, va permettre carrément, comme ça, d'ignorer 60% de la défense des ennemis. Eh ouais. Donc là, en fait, la C2, lors du claquage, les dégâts sont monstrueux et les attaques qui suivront, même les attaques normales d'ailleurs, et tout le reste sera complètement dément. Voilà. En fait, si vous avez la C2, la Shogun n'est plus le même personnage. Vous faites une évolution. Alors, la C3, oui, est intéressante aussi puisqu'elle augmente les dégâts du déchaînement élémentaire. Donc, en ayant la C1 et la C2 actives, vous boostez encore plus avec la C3. Bien sûr que c'est pas mal. Ensuite, la C4. La C4, elle est OK. Donc, cela va permettre d'augmenter l'attaque de tous les personnages à proximité de 30% lorsque ce soit la compétence ou les déchaînements élémentaires prend fin. En vrai, c'est pas mal. Ça dépend quel personnage vous jouez après elle. Mais ça peut être bien. Ça peut être bien quand même. Parce que si vous jouez des personnages qui font pas mal de dégâts sur leur attaque, bah oui, forcément, ça peut être utile. C'est peut-être moins utile que les autres constellations. Cela dépendra. C'est plus situationnel, mais pourquoi pas. Ça, c'est la C5. Franchement, c'est pas mal, mais il faut quand même aller relativement loin pour en bénéficier. Donc, éventuellement. La C6 n'est pas forcément incroyable, bien que ce soit la dernière. Elle permettra, lorsque vous avez votre ulti ou votre skill, de réduire la durée du moment où vous aurez votre déchaînement élémentaire pour les autres personnages hormis elle. Donc, le problème, c'est qu'en soi, personnellement, j'ai jamais eu le sentiment de ne pas être... Enfin, j'ai jamais manqué du déchaînement élémentaire sur les autres personnages. Si, par exemple, je la joue avec Xiangling ou Xingqiu leur déchaînement élémentaire, je l'ai constamment. Donc, la voir encore plus tôt, je ne vois pas forcément le but. Cela dit, pour un personnage tel que Eula, qui a très difficilement son déchaînement élémentaire, eh bien, là, peut-être que ça peut être intéressant. Vraiment, j'ai envie de vous dire que de toute façon, c'est vraiment une constellation lointaine. Alors, les armes pour la Shogun Raiden. Déjà, vous avez la lumière du Faucheur, c'est son arme signature. Elle est faite pour elle. Elle permettra d'augmenter sérieusement ses dégâts. Elle marchera très bien. Mais vous pouvez également jouer la Shogun avec la prise. Ça fonctionnera très bien aussi puisque celle-ci augmentera la recharge d'énergie dont elle a besoin elle-même. Cela augmentera aussi les dégâts de déchaînement élémentaire de 32%. Donc, lorsque vous allez faire son déchaînement élémentaire, vous ferez plus mal et aussi le taux de crit de 12%. Ça veut dire que vous pouvez diminuer légèrement le taux de crit du personnage de la Shogun Raiden pour lorsque vous faites le déchaînement élémentaire être au-dessus des 50+. Ou alors, vous pouvez être à 50% et gagner 12%. Donc, vous serez à 62% durant le déchaînement élémentaire. Donc, c'est une arme qui peut être intéressant pour elle. Pas autant que la sienne mais c'est une alternative on va dire free to play. D'ailleurs, oui, elle est totalement free to play cette arme qui peut être bien. Mais si vous la jouez par exemple avec Shangling là, les choses seront différentes. Donc, vous perdrez un peu en puissance puisque Shangling il faudra lui mettre par exemple cette arme-là ou encore celle-ci. Et je ne vous en proposerai pas forcément d'autres que celle-là étant donné que cette arme-là est vraiment gratuite. Concernant les artefacts qu'il faudrait que vous équipiez sur votre Raiden c'est très simple. Ce set-là, tout simplement, il n'y en a pas vraiment d'autres alternatives. D'ailleurs, c'est très clair quand on voit le pourcentage d'utilisation de ce set et bien oui, il est fait pour elle et c'est littéralement le sien. Il va augmenter la recharge d'énergie on en a toujours besoin de beaucoup avec elle et augmentera les dégâts de déchaînement élémentaire selon la valeur de recharge d'énergie. Donc on booste cette recharge d'énergie et on augmente les dégâts de déchaînement élémentaire. Petit détail quand même qui a son importance j'en parle très rapidement elle a besoin d'un sablier ER. Bon, ça tombe sous le sens mais j'en parle quand même. Un petit détail qui peut avoir son importance c'est que si vous jouez son arme signature vous allez avoir un gain d'attaque alors que si vous jouez la prise et bien du coup ce gain vous ne l'aurez pas. C'est important puisque si vous avez des artefacts et que là vous avez une coupe en bonus de dégâts électro peut-être que si vous jouez la prise il faudra opter plutôt pour une coupe en attaque pourcentage du coup pour compenser. Nous allons maintenant parler un petit peu de Kinnige. Alors là c'est compliqué parce que le personnage nous ne l'avons pas on ne peut pas vraiment le tester donc on a quelques informations qu'on peut trouver ça et là mais on ne sait pas grand chose sur lui donc je vais quand même vous en parler succinctement vous dire un petit peu ce que j'en pense et surtout comment il fonctionne. Alors déjà il s'agit d'un personnage d'endro 5 étoiles épéiste à deux mains avec un éveil en dégâts crit a priori. Ce qu'il faut bien comprendre ici c'est que Kinnige en fait fera une grosse partie de ses dégâts sur sa compétence bien que le déchaînement alimentaire peut être impressionnant au premier abord et bien la compétence permettra en soi de pouvoir fixer un ennemi avec un grappin et vous allez tournoyer autour de l'ennemi en faisant plusieurs dégâts les uns après les autres et lorsque les points de Noctame seront au maximum parce que rappelons qu'à Natlan c'est comme ça que ça marche vous allez cumuler des points de Noctame quand vous êtes au maximum vous allez pouvoir utiliser donc le canon à pointe d'écaille cela va consommer tous les points de Noctame pour infliger les dégâts d'endro et ces dégâts là seront assez violents un gros gros dégâts d'endro au niveau 10 on est à 1200% de dégâts ce qui est énorme en fait et une fois que ceci est fait on se raccroche à la cible et ce qui peut se passer d'ailleurs c'est que si vous tournoyez autour de votre cible et que vous vous détachez et qu'il y en a un autre à proximité le grappin va automatiquement switch et directement s'agripper à l'autre et vous allez recommencer la même manipulation après malgré tout le déchaînement élémentaire de Kilish n'est pas forcément en reste parce qu'il sera là déjà sur le terrain pour vous permettre de faire des dégâts en plus puisqu'il va rester quand même sur le terrain durant 15 secondes il y a un temps de recharge de 18 secondes ce qui est vraiment très court donc grâce à cette créature la Majesté Suprême Ajo vous allez pouvoir infliger les dégâts d'endro de zone avec le déchaînement élémentaire vous allez voir apparaître Ajo géant qui va commencer à s'énerver sur le terrain et à faire des dégâts un petit peu partout grâce au premier passif de Kilish vous allez tout simplement adopter le comportement du Yumkazor vous savez cette petite créature sorienne qui vous permet en fait de vous grappiner d'un endroit à un autre donc grâce à ça vous pourrez faire la même chose grâce au second passif lorsque vous allez toucher l'ennemi avec la compétence élémentaire vous allez appliquer l'état d'isolation et grâce à lui vous allez pouvoir récupérer du Noctame lorsque ces derniers subiront des dégâts liés à la brûlure ou au bourgeonnement et ces points de Noctame peuvent être accordés toutes les 0,8% 8 secondes et il y a encore un passif grâce à ce passif vous allez obtenir un cumul d'expérience de chasse qui durera 15 secondes et cumulable deux fois lorsque vous allez utiliser le canon à point de décaille vous savez le gros dégât qu'il peut faire en altitude donc lorsque vous ne serez pas au sol vous allez consommer tous les cumuls d'expérience de chasse et pour chacun d'entre eux les dégâts infligés par le tir de canon sera équivalent à 320% de l'attaque de Kilish rien que ça donc le canon fera encore plus de dégâts voyons à présent les constellations de Kilish la toute première bec de perroquet alors rien que la première déjà ça annonce la couleur tout de suite déjà dans un premier cas en altitude la vitesse de déplacement va augmenter de 30% pendant 6 secondes ça d'accord mais les dégâts la crise du canon à pointe d'écaille augmente de 100% oui oui c'est vrai que le canon à pointe il faisait pas encore assez mal comme ça vous allez faire un dégât à l'écran qui sera juste innommable et la C2 alors là oui la C2 elle est méta lorsque vous touchez un ennemi avec la compétence élémentaire la résistance d'endro de l'ennemi donc va diminuer de 30% pendant 6 secondes vous voyez rien que ça c'est un petit peu comme pourrait le faire Naïda dans certains cas de figure et ce n'est pas tout vous pouvez encore sous condition augmenter les dégâts du canon à pointe oui oui encore plus 200% d'ailleurs donc entre la première et la seconde vous gagnez 200% c'est n'importe quoi tout en ayant diminué la résistance d'endro de l'ennemi de 30% la C3 ok la C4 la C4 c'est un petit peu différent déjà vous allez pouvoir augmenter les dégâts du déchaînement élémentaire de 70% c'est quand même ça et lorsque vous bénéficiez de Noctam vous allez récupérer de l'énergie élémentaire après avoir effectué un tir circulaire donc cela vous permettra d'avoir plus facilement de l'énergie élémentaire ça peut être pas mal pour lui et enfin la C6 ouais en gros la C6 de Kinnish ça détruit le jeu alors parlons encore de ce canon à pointe d'écaille vous savez celui qui peut déjà faire des dégâts monstrueux et bien en soi juste après avoir touché un ennemi le canon à pointe d'écaille va rebondir entre les ennemis et va infliger des dégâts d'endro d'une valeur équivalente écoutez bien ça à 700% de l'attaque de Kinnish oui oui 700% donc il faut s'attendre à pas mal de dégâts théoriquement et pour finir nous allons parler succinctement des armes des personnages nous avons donc la lumière du faucheur ainsi que le croc du roi de la montagne donc la lumière du faucheur pour la shogun et enfin le croc du roi pour Kinnish alors la lance de la shogun inutile de vous dire qu'elle est faite pour elle elle est très intéressante elle augmente l'attaque en fonction de la recharge elle a une attaque de base relativement haute elle a une recharge qui est très correcte elle pourra être utilisée non pas que pour la shogun mais pour d'autres personnages en recharge d'énergie comme par exemple Shangling c'est avec d'ailleurs cette arme là que j'ai fait le plus gros damage avec elle et surtout que j'ai son déchaînement élémentaire le plus souvent donc pour Shangling c'est aussi un must have cela dit comme on les joue souvent ensemble bien ça permettra d'avoir cette arme là sur la shogun et pas sur Shangling enfin du coup on peut s'arranger plus facilement voilà donc il s'agit bien entendu d'une très bonne arme concernant le croc du roi de la montagne ce qui est intéressant sur cette arme là c'est son attaque de base parce qu'elle est haute au niveau 90 elle a une attaque de 740 ce qui est beaucoup un petit peu comme l'était l'arme pour eux là et elle a également un bonus de taux de crit de 11% donc c'est pas mal mais son passif aussi est bon en soit quand vous allez utiliser la compétence élémentaire du personnage pas forcément qu'il y ait du par exemple un autre vous obtenez un cumul de faveurs canopéennes et cela peut être déclenché toutes les demi-secondes et si en plus de ça alors là c'est un petit peu plus situationnel il y a une réaction de brûlure parce que c'est quand même lié à ça ou le bourgeonnement vous obtenez comme ça gratos à 3 cumuls d'un coup l'effet peut être cumulé une fois toutes les 2 secondes déployé ou non et ce qui va nous intéresser c'est ce que cela produit justement cela va augmenter les dégâts de compétence et le déchaînement élémentaire le skill et l'outil donc de 10% pendant 6 secondes cumulable jusqu'à 6 fois ça veut dire que si vous respectez les conditions de l'arme c'est à dire qu'en quelque sorte vous avez donc cumulé les faveurs canopéennes à 6 reprises vous allez avoir un bonus de déchaînement élémentaire de 60% et ouais c'est quand même pas rien et ça c'est que si l'arme vous l'avez raffinement donc en soit c'est pas mal quand même c'est une arme qui est intéressante mais elle est quand même situationnelle puisqu'elle fonctionnera principalement avec de la brûlure et du bourgeonnement donc si vous jouez par exemple je ne sais pas moi Diluc avec Emily peut être ça pourra fonctionner ouais dans certains cas de figure des teams un petit peu spécifiques ou alors peut être avec Deya bien que Deya on la jouera plutôt support donc pour le bourgeonnement mais voilà on va dire c'est vraiment une arme qui a été faite pour Kinnish principalement et en plus ça vous donnera un taux de crit pas forcément très haut donc même si l'arme est plutôt jolie elle a un kira design sympa c'est vrai en soit est-ce qu'elle est vraiment utile j'en suis pas sûr l'arme de la Shogun Raiden est une très bonne arme c'est vrai mais est-ce qu'elle sera utile pour énormément de personnages évidemment que non donc c'est un choix qu'il faut faire maintenant voyons rapidement les armes 4 étoiles je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'on les a tellement vues et revues le DDR qui se recharge sur chacune d'entre elles nous avons également le mouvement Vagabon qui est une arme avec différents passifs qui sont plus ou moins intéressants avec du dégâts crit en substat nous avons la lance de Favonius ici qui sera une arme en recharge d'énergie qui agira un petit peu comme les armes rituelles parce qu'il n'y a pas de lance rituelle rappelons-le elle permettra d'avoir beaucoup de particules générées pour vos personnages qui en auront besoin et enfin nous avons cette arme pour ne pas l'insulter la fluorescence qui est une arme généralement sur laquelle on ne veut pas tomber puisqu'elle ne sera quasiment jamais utilisée sauf pour des personnages très spécifiques même pour ces personnages spécifiques là généralement il y a mieux alors qu'est-ce qu'on peut dire maintenant ? nous arrivons enfin à cette étape que je pense que vous voulez entendre parce que c'est pour ça que l'on a vu tout ceci et oui rendons-nous compte nous avons donc différentes bannières donc une pour deux personnages chaque étoile qui sont relativement bons que ce soit Kinnish ou encore la Shogun Raiden oui la Shogun Raiden est une bonne option si vous ne l'avez pas vous pouvez aller la chercher elle vous apportera une plus-value dans votre box puisque comme vous pouvez vous en douter elle peut faire des dégâts elle fonctionne bien en synergie avec pas mal de teams puisqu'elle recharge totale une batterie les autres personnages ça sera forcément utile elle applique l'électro comme personne puisqu'elle l'alpiquera tout le temps en même temps c'est l'arc en électro et en plus vous avez sur la bannière Kujusara qui est un boost pour elle qui lui permettra d'être plus efficiente plus efficace donc oui cette bannière est bien on ne peut pas dire le contraire en plus de ça nous avons également Thomas et Chevreuse et oui je reviens dessus juste après nous avons également Kenich alors là il s'agit d'un nouveau personnage avec un chara design un petit peu atypique et en plus de ça il est fort à parier qu'il sera efficace sur le terrain alors peut-être pas aussi efficace en termes de frontloid que l'été Malvani ça c'est certain mais il va quand même être très fort dans la brûlure peut-être que oui là on est vraiment sur un personnage qui sera méta brûlure il apportera beaucoup dans ce cas de figure il se déplacera un petit peu comme les Soriens cela sera également un avantage mais voilà est-ce qu'il est vraiment indispensable à une box alors là je ne sais pas quoi vous dire disons qu'il est quand même assez niche il ne fonctionnera peut-être pas forcément avec tout le monde et ça aussi c'est un problème il faudra avoir les bons persos pour le jouer donc j'ai envie de vous dire que si par exemple vous êtes débutant sur le jeu vous aurez tout intérêt à aller chercher la Shogun Raiden qui vous apportera vraiment une plus-value à votre box il pourra être joué avec beaucoup de personnages et considérons maintenant qui niche qui lui sera plus axé sur de la brûlure du dendro il sera peut-être moins intéressant pour un débutant puisque ça lui apportera peut-être pas suffisamment mais là encore je tiens quand même à mettre un bémol oui oui il y a quand même parce que voilà qui niche j'en parle comme si je le connaissais bien mais en vérité on ne l'a pas testé tout ce qu'on a c'est des stats des chiffres mais il faudrait voir un petit peu après sur le terrain ce qu'il vaut même dans les tests aussi bien il est très très fort et alors là mon jugement s'enverra complètement anéanti donc voilà ça ne suffit pas uniquement d'avoir ces informations écrites et concernant les personnages 4 étoiles donc je vous ai dit que Kujusara était bien pour la Shogun maintenant parlons des deux autres donc nous avons Thomas ici qui sera utile dans très peu de cas de figure finalement on va dire c'est le vilain petit canard ici à part peut-être dans les teams bourgeonnement où il sera très efficace par exemple avec Naida c'est quand même le vilain petit canard il servira dans très peu de teams on s'en servira pratiquement jamais même dommage pour lui mais les deux autres alors là oui Kujusara sera forcément intéressante pour toutes les teams électro pas que pour la Shogun d'ailleurs un boost électro conséquent voire même le meilleur notamment en C6 et enfin Chevreuse je suis sûr qu'ils l'ont fait exprès j'en suis convaincu ça c'est le piège ils se sont dit on va mettre Chevreuse ben oui vu que Xylonen arrive pourquoi ne pas mettre le meilleur ou presque le meilleur 4 étoiles du jeu là maintenant juste avant pour nous pousser à invoquer quand même là c'est vraiment ils ont joué vraiment là dessus ça ne fait aucun doute parce que oui Chevreuse est forte ça c'est sûr même en C0 elle est forte alors en C6 je vous dis même pas et d'ailleurs même là C2 on monte de constellation en constellation en puissance c'est pas plus compliqué que ça alors ce que j'ai envie de vous dire mon point de vue mon opinion ici c'est que c'est des malins au Yoverse en tout cas pour Genshin ils ont été très rusés ils savent ce qu'ils font ils nous ont calé en deuxième partie une bannière qui est très alléchante en sachant pertinemment que juste après ils allaient sortir un autre personnage 5 étoiles aussi très alléchant c'est pour nous pousser à claquer de l'argent Genshin a toujours fonctionné comme ça de toute façon donc voilà après il faut faire des choix c'est comme ça donc qu'est-ce que je pourrais vous suggérer de faire et bien moi de mon côté j'aurais tendance à procéder de la manière suivante je dis pas que je vais forcément le faire parce que souvent la hype me pousse à faire des conneries mais en vérité j'aurais tendance à vous dire de ne pas invoquer tout de suite ça veut dire que Xilonen arrive dans quelques temps et qu'est-ce qui vous force forcément à aller chercher soit Kinnish soit la Shogun dès lors que le portail va arriver c'est à dire tout de suite alors oui on pourrait faire ça on pourrait se dire que voilà c'est tout frais puis on aura le temps c'est pas grave si jamais on en a un d'entre eux mais peut-être que Xilonen à un moment donné vous la voudrez absolument on aura des retours sur la fin de la mise à jour et à ce moment là peut-être que votre choix va changer donc peut-être que vous devriez invoquer le plus tardivement possible pour savoir si vous allez vraiment invoquer soit Kinnish soit la Shogun ou alors invoquer plutôt Xilonen et éventuellement Shiori et concernant la bannière arme maintenant parce que j'en ai pas parlé est-ce qu'il faut aller invoquer ces armes là j'ai envie de vous dire non pourquoi non parce qu'elles sont bien ces armes sont bien mais si vous n'avez pas les persos qui correspondent elles vous serviront pas beaucoup en fait disons que la lance la lumière du faucheur est une bonne arme principalement pour la Shogun et à la rigueur pour Shangling et pour d'autres persos finalement ça ne servira jamais et concernant le gros du roi de la montagne vu que c'est une arme qui va fonctionner principalement avec la brûlure et le bourgeonnement et pays à deux mains en plus pour vous dire à part pour Kinnish à quel servir à la rigueur dilue quand il brûlure est-ce que ça vaut vraiment le coup je ne sais pas trop mais j'aurais tendance à vous dire non quand même et les armes 4 étoiles qui sont là elles ont été vues revues elles sont venues je ne sais pas combien de fois alors il est vrai que pour un débutant qui commence le jeu c'est bien c'est bien c'est des armes vraiment il faut les avoir dans une box c'est des armes il nous les faut elles sont vraiment intéressantes toutes d'ailleurs à part la fluorescence elles sont toutes intéressantes mais pour quelqu'un qui joue depuis un certain temps bien non en fait voilà voilà ceci conclut sur cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu d'ailleurs n'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt allez ciao bye